Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au HAL ce matin en compagnie de l'équipe de Rebelle en la présence de Xavier Régoyenne du Pacte. Bonjour Xavier. Salut Aurélien, salut Débriefilm. Et du producteur du film Mathieu Tarot, bonjour Mathieu. Bonjour Aurélien, bonjour Débriefilm. Alors Mathieu, on s'était quitté, c'était pour un homme pressé qui avait quand même rencontré un beau succès en salle et ce matin vous redémarrez avec Rebelle. Je crois que c'est votre première collaboration avec le Pacte et c'est aussi un très beau démarrage. Xavier, plus de 60 entrées ce matin. On est super content de ce beau démarrage parce que moi je voulais faire au-dessus de 50 et on est à 62 sur un marché qui est vraiment pas mal. D'ailleurs post-vacances, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le cinéma puisque 64 pour l'Oublier, 62 pour Rebelle, plus de 70 sur Donovan. Donc j'ai mon portable qui soigne, ça doit être Alan. C'est un chiffre qui tombe parce que je demandais les 9 heures de Villaine. Donc non, c'est un super beau démarrage, c'est une date qu'on a choisi de très longue date. Nous, quand on a vu le film, on trouvait que c'était un film vraiment jubilatoire, que c'était un film très drôle. On savait que le Boucherail serait très bon. On avait besoin de le lancer sur une belle date, donc sur le printemps du cinéma. Donc voilà, 62 sur un mercredi post-vacances avant le printemps du cinéma, c'est vraiment un très très beau démarrage. Oui et sans présentation d'équipe, il faut aussi le signaler. Mais Mathieu, comment vous en êtes arrivé à produire ce film avec ce casting 3 étoiles ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré Alan parce que j'ai produit le film de son compère co-scénariste JP Bénès. J'avais fait Ares, qui était déjà un sacré pari, qui malheureusement n'a pas rencontré de succès public, mais qui est un formidable film d'anticipation français, fait avec un tout petit budget, 3 millions d'euros. Et pendant que JP faisait Ares, j'ai dit Alan, ne crois pas que t'es au bord du chemin. Toi aussi, tu dois faire ton film solo et qu'est-ce que t'as dans le ventre ? Et il m'a dit, écoute, j'ai ça, ça. J'ai dit, ok, l'histoire des trois ouvrières dans une conserverie, j'y crois, j'achète, tu écris dès demain. Et on a signé sur un coin de table. Et la magie, c'est toujours comme ça, c'est ce que dit Xavier, c'est qu'au début, c'est pas grand chose. Finalement, ça devient un film financièrement auquel les gens croient moyennement, en disant, c'est compliqué ce ton-là dans le cinéma français. Et une fois le film fini, tout le monde dit, voilà, bave dans la gueule, on est donc capable de faire ça. Un mot sur l'accueil du film à l'Alpe d'Huez. Je crois qu'il a été très bien accueilli là-bas. Ça a été aussi une petite tension pour vous, parce que c'était une des premières projections, j'imagine. Comment ça s'est passé ? D'abord, c'est vrai que je crois que c'est le premier film qu'a vu l'équipe de sélection de l'Alpe d'Huez. Ils l'ont vu très en amont. Et ils sont sortis de la projection, ils ont dit oui tout de suite. Ils étaient deux à le voir dans la salle. Et ils se sont bidonnés pendant une heure et demie en regardant le film. On s'est dit, bon, deux mecs tout seuls dans une salle qui se marrent pendant une heure et demie, c'est plutôt un bon signe. Et qu'ils nous disent oui tout de suite, c'est un bon signe. Donc on a été ravis. Après, c'est vrai que le film est passé à l'Alpe d'Huez. Il y a eu un super bel accueil. Les gens étaient hilards du début jusqu'à la fin. Et il est reparti avec un prix, avec le Globe de Cristal. C'est comme ça que ça s'appelle le Globe de Cristal, je crois, qui est le prix de la presse à l'Alpe d'Huez. Donc super accueil. Ça a été le premier tremplin pour le film. Et voilà, c'était le bon augure pour la sortie. Il y a cette très belle idée qu'on voit sur l'affiche, qui était un peu l'affiche teaser du film. On enlève le haut. Il y avait les sacs plastiques, enfin les sacs en papier, précision, important, écolo, écolo. Les sacs en papier et sans la tête. Et après, il y a la deuxième affiche avec les vrais visages. Comment est venue cette idée ? L'idée, on va la rendre à César, c'est l'idée de Jean Labadie. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur depuis des années. C'est le maître absolu du cinéma mondial, même pas français. Et quand on lui a demandé des propositions d'affiche, il nous dit, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Et un jour, il nous a appelé, il dit, venez. Il nous a montré 20 projets moyens. Il a dit, bon, puis il y a le 21e. Le 21e, c'est celui-ci. C'était son préféré. C'est le projet, c'est l'affiche. Voilà, merci Jean. Petite anecdote, Mathieu. Je crois que tu me disais tout à l'heure que tu avais rencontré Jean dans d'autres circonstances avant d'être producteur. Tu étais informaticien au Pacte, c'est ça ? Ah non, mais l'histoire est géniale. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 piges. J'étais informaticien et un de mes clients, j'avais que des clients emmerdants et j'avais un client qui me faisait rêver, qui était Back Film à l'époque, qui était Rue Pelouse. J'avais 20 piges, j'en avais quelques années de plus et je voyais chez lui des bandes-annonces, de Pulp Fiction, la leçon de piano, etc. Et je me disais, il y a des mecs qui font ce métier-là. Donc, il m'a donné envie de faire le métier Jean Labadie. Voilà, et aujourd'hui, vous portez un suite avec écrit Dreamer et vous sortez Rebelle. C'est à voir à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle ce casting exceptionnel avec Yolande Moreau, Audrey Lamy et bien sûr Cécile de France. Rebelle, c'est à découvrir à partir d'aujourd'hui en toutes les bonnes salles. A très vite sur Débrief. Juste un tout petit dernier mot, je voulais dire un grand bravo à Audrey Lamy qui a fait plus de 40 dates sur le film et qui a mouillé la chemise sur ce film-là. Elle s'est déplacée, elle est allée partout, 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 partout. Et voilà, c'est une championne absolue de la promotion. Et voilà, on embrasse évidemment Cécile de France et Yolande Moreau qui ont fait beaucoup de choses sur le film. Mais Audrey Lamy, elle est allée à fond la caisse et voilà, on l'adore. Elle sort de deux succès, Marum et Les Invisibles et c'est mérité. Et on espère qu'avec ce troisième long métrage, ça sera un troisième succès pour elle. Je crois même que ça chantera ce soir parce qu'elle aime bien le karaoké et je crois que... Exactement, elle adore le karaoké et voilà, on a prévu un karaoké ce soir pour elle. Vous allez chanter avec nous ? On va voir ce qu'on peut faire. A très vite, merci, à très vite sur Débrief. Merci Débrief. Merci.